Bonsoir, c'est le vlog du dimanche soir, épisode numéro 65. Cette vidéo, je l'ai appelée « être professeur de musique ». Qu'est-ce que c'est qu'être professeur de musique ? Alors, je ne vais pas te faire un cours pour t'expliquer ce qu'est un professeur de musique et comment on le devient. Ça, c'est une partie qui me regarde moi. Mais je vais évoquer la définition, en quelque sorte, de ce qu'est un professeur de musique selon deux visions différentes, presque deux visions opposées, le monde occidental et le monde oriental. J'ai rencontré une personne tout à fait inspirante. J'étais à la pendaison de Crémaillard d'une amie et j'ai rencontré un jeune homme qui s'intéresse beaucoup à la philosophie orientale. On est venu à parler d'enseignement et il m'a ouvert les yeux véritablement sur une vision complètement différente de l'enseignement et du rapport de professeur à élève. Et c'est ce dont j'ai envie de te parler ce soir dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Est-ce que tu veux te faire rapidement plaisir en apprenant la musique ? Oui ? Ah, génial ! Alors, abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien louper. Ce serait ballot. Alors, comment définit-on un professeur ? Par exemple, un professeur de musique, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel type d'enseignant, disons un professeur de musique en Occident. Souvent, on confond en Occident, ça, je m'en suis rendu compte depuis bien longtemps, on confond la capacité à faire et la capacité à transmettre. Ce sont des choses complètement différentes. Évidemment, pour pouvoir transmettre, il faut savoir faire. Je ne connais pas l'hébreu, je ne vais pas t'enseigner l'hébreu. Il est normal que je doive avoir un minimum de connaissances, même plus que le minimum, pour pouvoir le transmettre. Mais souvent, on dit, oh là là, cette personne est très, très capable. Elle est très capable de faire des choses extraordinaires. Donc, je vais vite lui demander s'il peut me donner des cours. Ça va être chouette parce que je vais pouvoir faire pareil que lui. Combien de fois j'ai vu des amis écouter, par exemple, un super saxophoniste de jazz jouer et se dire, c'est fabuleux ce qu'il fait. J'adore tellement le jazz, j'aime tellement le saxophone. J'aimerais tellement apprendre à en jouer. Tu crois que je peux le rencontrer dans les coulisses ? Peut-être qu'en sortant de scène, on est dans un club de jazz. Oui, je pense qu'il y a possibilité de l'approcher, de lui poser des questions. Tu veux lui poser des questions sur son métier ? Ah non, je veux qu'il me donne des cours. Et en fait, il va voir le saxophoniste en disant, j'adorais ce que vous avez fait. Franchement, pour moi, c'était le plus beau concert de ma vie. Alors, le gars, évidemment, il flattait. Merci, c'est sympa. J'aimerais prendre des cours avec vous. Le gars dit, non, désolé, je ne donne pas de cours. Ah, vous ne donnez pas de cours ? Alors là, l'ami dépité, il me dit, mais t'as vu, il ne veut pas me transmettre ce qu'il sait, quoi. Il veut garder ça pour lui. Mais non, ce n'est pas qu'il veut garder ça pour lui, c'est qu'il ne sait pas faire, quoi. Ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose très bien qu'on ne sait transmettre. Ce sont deux choses complètement différentes. Et à contrario, on peut très bien avoir un niveau tout à fait modeste. Moi, c'est mon cas. Moi, je ne me suis jamais défini comme étant le plus grand musicien du monde, même pas de France. Bon, du quartier, peut-être, de l'immeuble. Ah, de l'immeuble, ça, je pense que je ne suis pas loin. Non, mais sérieusement, la vision de l'Occident, c'est ça. C'est la personne qui est omnipotente et donc qui devrait pouvoir transmettre. Et donc, quelqu'un qui transmet, c'est forcément quelqu'un d'omnipotent. Eh bien non, il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas faire. Jean-Jacques Muto, par exemple, a donné des cours d'harmonica, il a animé des stages, et pourtant, il ne sait pas tout faire à l'harmonica. Il y a des notes que je sais jouer que Jean-Jacques Muto ne sait pas jouer. Mais ça ne veut pas dire que je me sente meilleur que Jean-Jacques Muto, absolument pas. Pour moi, Jean-Jacques Muto, au niveau d'interprétation de l'harmonica, c'est un dieu vivant, quoi. Et c'est le dieu vivant de beaucoup, beaucoup d'harmonicistes. Et c'était même l'idole, un des idoles de mon professeur d'harmonica, qui était Greg Zla. Ce n'est pas parce qu'on transmet qu'on sait tout et ce n'est pas parce qu'on sait tout qu'on peut transmettre. OK ? Ce sont des choses complètement différentes. Alors ça, c'est la confusion que j'avais déjà remarquée sur la manière de considérer les musiciens professionnels et les professeurs de musique. Mais il y a autre chose. On considère en Occident que le professeur est omniscient. Il sait tout, il peut répondre à tout et donc c'est à lui qu'on s'adresse. Si tu me poses des questions sur le piano, l'harmonica, la flûte, je vais déborder d'informations. Évidemment, depuis le temps que je fais de la musique, il est normal que j'ai réponse à beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Ma préoccupation, c'est de répondre précisément à chaque question parce que je connais tellement, tellement, tellement de choses sur le sujet de la musique que si tu me lances sur n'importe quel sujet, je peux te faire des heures et des heures de conférences. D'ailleurs, mes anciennes vidéos de vlog, elles duraient facilement 45 minutes. Là, j'essaye de faire plus court. Mais ce n'est pas parce que j'en connais beaucoup que je sais tout. On confond souvent la capacité à transmettre et le fait de tout savoir. Il y a un mot en japonais qui est « sensai ». Je pense que tu parles couramment le japonais. Non, à bon, d'accord. Moi non plus, je dois connaître à peu près trois mots en japonais. Alors, le « sensai », c'est quoi ? En fait, « sensai », ça vient d'un vieux mot chinois qui signifiait littéralement « né en premier ». Et en fait, le « sensai » en japonais, ça désigne « celui qui était là avant moi, qui est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire ». C'est une grande définition. Donc, je répète, le « sensai », c'est celui qui était là avant moi, qui donc est garant du savoir et de l'expérience d'une technique ou d'un savoir-faire. Et oui, et ça change tout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le « sensai », c'est quoi finalement ? Ce n'est pas la personne omnisciente. C'est la personne qui est née avant moi et donc qui a plus d'expérience que moi, un peu comme un parent. Je me rappelle un épisode des Simpsons où Marge Simpson disait à sa fille Lisa « je sais ce que je vais faire maintenant, je vais devenir professeur de musique ». Ah bon ? Et sa fille dit « mais attends, tu veux devenir professeur de quel instrument ? » Professeur de piano. Enfin, maman, tu ne joues pas de piano. Elle dit « ce n'est pas grave, je vais prendre des cours de piano, il suffira juste que j'ai un cours d'avance sur mes élèves. » Mais moi, j'ai 40 ans d'avance sur mes élèves. Donc forcément, j'ai l'expérience et je suis comme je suis né en premier. Mais né en premier, ça ne veut pas dire… Moi, j'ai des élèves qui sont plus vieux que moi. J'ai des élèves qui ont 75, 80, même 92 ans. Pourtant, moi, actuellement, j'ai 46 ans. Ce n'est pas le fait d'être né en premier, finalement. C'est le sensei, c'est une image, en fait. Mais je suis né en premier dans la musique. En gros, j'ai travaillé la musique avant mes élèves. Ou en tout cas, si je n'ai pas travaillé avant mes élèves, moi, j'en ai fait pendant tellement, tellement d'heures, pendant des milliers et des milliers d'heures que forcément, j'ai pris énormément d'avance sur mes élèves. Donc, non seulement j'ai pris énormément d'avance, mais depuis l'enfance, j'ai le goût de la pédagogie. Et donc, l'envie de transmettre l'amour pour le métier, le goût pour la pédagogie, et l'idée que j'ai un savoir et que je peux le transmettre à mes élèves, ça fait que je suis légitime à être professeur de musique. Mais j'aime bien cette idée de sensei, c'est-à-dire j'ai pris de l'avance, mais ce n'est pas parce que j'ai pris de l'avance que je sais tout, ça y est. OK, maintenant, je sais tout ce qu'il faut aller savoir sur le domaine de la musique. Non, je continue d'apprendre, je continue de faire des découvertes, je continue de rencontrer des musiciens, je continue de rencontrer des professeurs de musique, je continue de lire des magazines sur la musique, je continue même de me former puisque je continue de suivre une formation à la composition musicale, donc c'est la composition à musique classique, j'en ai encore pour deux ans d'études. Donc voilà, je continue d'apprendre des choses et plus j'apprends des choses, plus j'ai envie de les transmettre. Donc si tu deviens élève avec moi et que tu es vraiment passionné par ce que tu fais, tu n'as jamais fini d'en apprendre. Donc retiens bien ça, le professeur, ce n'est pas un dieu tout puissant. J'aime bien cette image qui est formée avec le mot truth, c'est-à-dire la vérité. God, le dieu qui détient la vérité absolue sur tout, non, ce n'est pas ça un professeur de musique pour moi. C'est quelqu'un qui a pris de l'avance en expérience musicale, en connaissance musicale et aussi en expérience de transmission et non pas un dieu tout puissant qui donne des ordres et où les élèves n'ont qu'à exécuter parce que c'est le maître qui l'a dit. Non, c'est pour ça que je tutoie mes élèves et que j'attends que mes élèves le tutoient également parce que j'ai envie de dépasser depuis longtemps cette idée du maître et des élèves à genoux qui attendent l'ordre du maître et le maître qui leur tape sur les doigts si jamais ils ne font pas ce qu'il faut. Non, ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un échange. Je dis souvent, quand Gustave Eiffel a fait construire sa tour, s'il avait dû réinventer la roue, ce gars-là ne serait jamais devenu architecte. En tout cas, il n'aura jamais construit la tour Eiffel. Forcément, il a bénéficié de milliers d'années de connaissances en architecture. Et c'est ça la transmission. On doit faire gagner du temps à ses élèves. Et quand je suis passé au langage musical de Jean-Sébastien Bach, eh bien, j'ai reçu la synthèse de 150 ans de musique puisque la musique baroque, c'est de 1600 à des 750. Donc, je suis capable de composer certaines pièces à la manière de Bach. Et donc, en un an et demi, j'ai intégré 150 ans de musique. Donc, voilà pourquoi j'ai été capable d'intégrer 150 ans de musique en un an et demi. Parce que j'avais un excellent professeur. considère que je suis ton sensei de musique. Je te laisse sur cette image du professeur qui est né avant ses élèves. J'aime bien cette image. Je te souhaite une bonne semaine, bonne musique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada